Alors, je vais répondre à deux petites questions avant d'entamer la prédication. La première question que je veux vous répondre qui est ce Jésus dessiné là-bas au tableau? J'aimerais que ça soit bien compris parce qu'il y a des critiques que les gens reçoivent et ne savent pas répondre parce qu'ils n'ont pas une connaissance sur la chose. La photo de Jésus ici que vous voyez que nous avons dans l'église d'abord, nous ne l'adorons pas. En aucun moment nous sommes partis devant cette image où nous sommes prosterne ou nous avons prié ça. Ou nous avons prié ça. Non. On ne l'a jamais fait. Alors, il y a certaines personnes qui posent des questions et qui nous disent Frère, pasteur Toi, sœur pourquoi vous mettez la photo de Jésus dans l'église alors que ces Jésus-là ce sont des joueurs de films? On nous dit nous avons des joueurs de films qui ont joué les films de Jésus-Christ d'ailleurs des païens des gens qui fumaient et on a pris leurs images de Jésus-Christ comme Jésus-Christ alors que ce sont ces joueurs de films-là et vous, vous les mettez dans vos églises pourquoi vous mettez les images des gens qui ont pris les théâtres de Jésus et vous les mettez dans l'église pourquoi ça? Je veux vous répondre cette image ici j'insiste partout là où vous la verrez Jésus-Christ qui regarde sur son épole gauche et principalement cette image ici là où il porte l'habit rouge avec un par-dessus noir à moitié ici en regardant si son épole gauche je vais vous donner la précision et j'aimerais que ça ressorte clairement cette photo n'est pas la photo de quelqu'un qu'on a prise jamais tous ces joueurs de films ils ont leurs photos quand vous les voyez dans des maisons ce n'est pas semblable à ça donc tous ces gens qui ont joué les films de Jésus ont des images de Jésus ont des photos de Jésus qu'on les a prises qu'on a tiré dans des vidéos dans des photos moi quand j'entre dans votre maison je suis capable de distingue lequel de Jésus vous affiche chez vous celui-ci que je vous projete au tableau c'est une photo de 1800 avant que même les vidéos ne soient créées donc ça ne reflète aucun artiste du film de Jésus alors c'est lui qui va vous dire pourquoi vous affichez un Jésus joueur de films dites lui celui que nous nous affichons ce n'est pas celui-là des joueurs de films cette photo a été dessinée par quelqu'un qui s'appelle Heinrich Johann Michael Ferdinand Hoffman c'est celui-là qui a dessiné cette photo-là en représentant comment Jésus parlait à l'homme riche alors cette photo le Frédéric Hoffman ici il est né en 1824 il est né il y a longtemps en 1824 1824 c'est alors celui-là qui avait dessiné celle-là ene alors n'oubliez pas cette photo avait été dessinée en 1889 je vous informe que les cameras n'étaient pas encore là pour les joueurs de films et les artistes il dit il dit dans le livre qu'on appelle comment l'ange 20 vers et sa commission il dit quand Jésus Christ lui est apparu en vision et qu'il a parlé avec lui il dit ceci 48 il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait le trait de son visage le meilleur que j'ai vu c'est cette tête de Christ à 33 ans de Hoffman je l'ai sur toute ma documentation et tout ce que j'utilise quand j'ai vu Jésus qui m'est parlé celui que j'ai vu on ne peut pas le dessiner tel que je l'ai vu je n'ai pas encore vu cette photo sur la terre mais au moins celle qui ressemble presque à lui c'est la photo que Hoffman avait dessinée en représentant Jésus Christ à 33 ans alors frère c'est cette photo de Jésus Christ à 33 ans que Hoffman avait dessinée au moins je vois qu'elle ressemble à celui qui m'était apparu alors il dit ceci cette photo là je l'ai sur presque tous mes documents et il dit tout ce que j'utilise c'est la photo de Hoffman à 33 ans que je vais me mettre sur mes affaires parce que moi ça ressemble presque à ce que moi j'avais vu il dit c'est parce que ça ressemble vraiment identique ou c'est très proche aussi proche que possible voilà qu'il est en train de prêcher dans le livre qu'on appelle comment l'ange vint vers moi et sa commission 17 janvier il continue en disant c'est dans le livre qu'on appelle la nourriture spirituelle autant convenable 18 juillet 65 soit paragraphe 86 il dit la première fois que je l'ai vu il ressemblait à la tête de Hoffman je n'avais jamais vu cela auparavant bien des années plus tard j'ai vu cela au tabernacle de Billy Sonde je l'ai vu j'ai vu cela au tabernacle de Billy Sonde depuis lors ma maison n'a jamais manqué une de ces images frère Branham va voir cette image dans l'église de Billy Sonde il trouve que ça ressemble à ce Jésus là qu'il avait vu personnellement alors il dit depuis ce moment là en face cette photo là que je me met même je précise bien allez dire à ceux qui vous pose cette question précisez le que cette photo n'est pas la photo de l'un des artistes des joueurs des films de Jésus Christ elle a été dessinée bien avant 1900 voilà ça c'est la première précision parce qu'il y a des choses avec lesquelles on coince les gens vous n'avez pas de réponse vous tâtonnez et la personne croit qu'elle vous a vaincu alors que vous manquez la réponse ça c'est la première chose deuxième chose je veux précise ça pourquoi nous avons cette photo ici en ce moment je n'est pas venu ma jenuye ici et nous le ferons jamais et on en aura jamais parce que Branham n'est pas Dieu il n'est pas Jésus Christ il n'est pas adorable si nous mettons cette photo ici ce n'est pas montré au ja Branham nous voulons faire remarquer cette lumière qui est au dessus de la terre c'est cette lumière au dessus de la tête qui nous intéresse on est en 1950 on est dans un débat des prédicateurs les gens sont en train de se critiquer les uns c'est alors que cette photo a été tirée et quand les américains sont allés la mettre dans les laboratoires de l'ANN de la FBI FBI service de l'anzenyma américain campouni na uchunguzi na uchunguzi wakasema ondono specialist verificateur de force de force photo de tous ce qu'il y a document truque wahanga waliopiwa kazi ya kuchunguza mambo yote ya magendu nabitu bia bongo on a pris les clichés wakatoa cliché on l'a fait passer dans beaucoup d'appareils pour vérifier s'il y avait quelque chose de truqué sur la photo de Branham alors les grands chercheurs les grands vérificateurs américains un qui s'appelait George Lessie il va faire un rapport qu'il dono au gouvernement américain il dit ceci après mes analyses après la vérification de la photo après avoir tout checke je confirme que il n'y avait pas l'erreur dans la film et notre camera et l'ay de la pare Nete pas truqué Il confirme il dit Y avait quelque chose qui était au dessus du pasteur Il dit cette lumière c'est la réalité qui était là-bas Donc il précise il dit Rien a été truqué Il y avait quelque chose de surnaturel au dessus de la tête de ces messieurs Alors qu'est-ce qui m'amène à le dire C'est juste pour vous dire que Si la colonne de feu Qui avait conduit le peuple d'Israël en le ramenant de Cana De l'Egypte Il y avait une colonne de feu Et la nuée Il y avait l'exode La première exode Et lorsque nous sommes arrivés à la deuxième exode Lorsque Jésus était avec Pierre sur la montagne de la transfiguration La nuée était aussi venue Et la lumière était là Et notre troisième est sortie aujourd'hui Pour quitter les crédos Pour quitter les faussetés Pour quitter les dénominations Pour quitter nos péchés Pour quitter nos péchés Parce que lui aussi c'était un serviteur qui a été envoyé Pour quitter les gens de ce siècle Et c'est le sens de Dieu Et c'est pourquoi tu ne peux pas croire ce message sans être transformé Si vraiment tu l'as bien cru Voilà Donc mettre la photo ici Ne veut pas dire l'adoré Vous aussi vous mettez même vos photos Vous vous adorez Ceux qui mettent les photos des présidents dans leur maison Ils adorent les présidents Voilà Même si on les mettrait par souvenir Ce ne serait pas mauvais Alors la troisième image ici De la nuée Elle était apparue Et c'est après que l'on venait de donner la révélation de cette son Les Américains encore ont pris des photos C'était nuée avec au moins la largeur de plus de 48 kilomètres Plus de 48 kilomètres dans l'espace C'est une longue histoire Je ne pourrais pas vous expliquer parce que ce n'est pas le sujet Mais j'ai voulu apporter ces clarifications le dimanche Pour que chacun de nous comprenne Alors quand vous avez des photos de Jésus-Christ Que vous ne voyez pas que c'est ça Ne l'apprenez pas Si ce n'est pas celle-ci de Hoffman Regardant sur son épaule gauche Toutes les autres photos Rambalele Voilà C'est la clarté Parce que je sais qu'une petite chose peut décourager quelqu'un